Ils sont 107 546, le nombre d'enfants, de femmes et d'hommes arrivés en Europe par la mer en 2019. Les derniers chiffres de l'Organisation internationale pour les migrations, en sensible baisse pour la troisième année consécutive, éclairent une fois de plus sur la mutation des routes migratoires. On apprend ainsi que le flux a été divisé par deux dans les couloirs nommés Ouest et Central. Comprenez les liaisons entre la Libye et l'Italie et celle entre le Maroc et l'Espagne, qui reste la deuxième voie la plus empruntée par les migrants. Une tendance inverse est observée à Malte, à Chypre et en Grèce, redevenue de loin la principale porte d'entrée du continent, avec plus de 60 000 arrivées irrégulières enregistrées. Dans le même temps, la mortalité est en baisse dans l'ensemble du bassin méditerranéen et en particulier vers l'Italie, la route la plus meurtrière. Au total, 1246 individus ont perdu la vie en Méditerranée entre le 1er janvier et le 18 décembre, ces 1000 personnes de moins que l'an dernier. Mais en raison du manque d'informations, le nombre réel de décès est probablement bien plus élevé.